Elle est depuis le musée savoisien de Chambéry qui vient d'ouvrir avec un état étonnant, concentré à l'habitat savoïa. Lucie, bonjour Lucie, architecte. Alors qu'est ce qu'on voit ici ? Nos chalets, nos fermes de montagne, c'est ça ? C'est exactement l'habitat traditionnel montagnard, c'est ça. Qu'est ce qu'il a comme particularité de cet habitat ? Alors là c'est une maquette de la maison de Charquet à Antoine Lemieux qui date de 1843. Cette maison elle est sur un terrain qui est vallonné et qui est ouvert aux logis principales. Donc c'était pas forcément de l'habitat agricole ici, c'était vraiment de l'habitat traditionnel montagnard avec une voiture qui était à l'origine en chaume comme beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de chaume ici en savoie. Lucie, on continue avec la découverte pour ce musée. Alors il faut venir le voir, ce musée gratuit, ouvert tous les jours, sauf le mardi, on le rappelle. Qu'est ce qu'on voit ici ? Alors là, cette fois, c'est un chalet d'alpage de Nécou qui est au Belleville. On savoie, la vallée des Bellevilles. Exactement, la vallée des Bellevilles. Là, on est vraiment sur un chalet traditionnel en pierre avec une toiture en lause. Il y avait très peu de matériaux bois en montagne, donc on l'utilisait exclusivement pour la charpente et puis les menuiseries, portes, planchers, etc. Tout le reste de la construction était réalisé en pierre. Voilà, il me semble que j'ai fait une émission de la place du village d'être à la sortie de la vallée des Bellevilles. Donc ça, sur la gauche. Et regardez encore une